C'est bon, Internet nous entend et nous allons apparaître. Dans un premier temps, les gens vont me voir, moi et ma moustache, parce que j'ai fait un GN ce week-end, c'est pour ça que j'ai une moustache. Mais écoute, je la garde, ça ne me déplaît pas. Et attention, la magie de l'Internet va faire apparaître un Bruno Catala. Attention, 3, 2, 1. Et voilà ! Salut Bruno ! Mais salut ! Est-ce que vous entendez bien Bruno ? Normalement, j'ai mis... Ah non, mon son, je l'ai mis fort. Et normalement, toi, on t'entend aussi correctement. Tout va bien. Tout va bien. Alors, on va dire bonjour à toutes les personnes qui sont là. Mais quel beau gosse ! Oh, le beau Bruno ! Ouais, tu parles. Je suis vieux, ouais. En plus, je me suis réveillé à 5h du matin. Je suis levé depuis 5h, donc là, je ne suis pas très frais, en fait. Ah ouais ? Mais pourquoi tu t'es levé si tôt ? Parce qu'en fait, ça s'appelle insomnie, en fait. C'est comme ça que je fais des jeux. C'est parce que je ne dors pas. C'est terrible parce qu'il y a des gens qui vont dire... Mais c'est super ! C'est super que tu fasses des insomnies pour notre plaisir à nous tous. Oh non, il y en a beaucoup qui pensent que je fais beaucoup trop de jeux. Ah bon ? Tu trouves ? Oui, bien sûr. Mais par rapport à quoi ? Par rapport au fait qu'il y ait beaucoup de jeux qui sortent ? Non, non. Par rapport au fait qu'il y en a beaucoup trop à moi, je veux dire. Ah ! Tu es présent. Tu sors combien de jeux en moyenne par an ? Je ne sais pas. Ça ne sert à rien. J'ai un compte moins cette année. Mais si on fait les comptes sur 20 ans, ça fait une moyenne de 7 jeux par an. Je crois 6 ou 7. 6 ou 7 jeux par an. On n'a jamais assez de Catala. On n'en a pas assez de jeux. On veut plus de Catala, nous dit dans le chat. Nico, dis-moi, Tizara. Ne m'encourage pas. Mais sachant qu'en plus, tout à l'heure, les gens ne l'ont pas vu, mais pendant que j'étais en train de faire la config, tu m'as mis des petits spoils, des petits trucs que tu faisais passer. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Bon, là, ça, ce n'est pas vraiment un spoil. Ça, c'est du connu, ça. J'adore ce passage. Voilà. Vous pouvez faire une cam' sur l'écran si vous voulez avoir plus d'infos. Merci beaucoup, Armikwan, pour le raid. Merci beaucoup. Ah, attention. Mais ça, c'est un proto, ça. Ça, c'est un proto, dans le monde de... Oui, c'est un proto, c'est un proto pour deux joueurs. C'est un jeu d'affrontement dans l'univers d'Abyss. OK. Ce n'est pas une adaptation d'Abyss pour deux joueurs, c'est un jeu spécifique pour deux joueurs dans l'univers d'Abyss. D'accord. Donc, c'est un jeu pour deux avec l'univers d'Abyss. Ce n'est pas une version des joueurs d'Abyss. Non, 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 tout à fait. OK. Et ça a son importance, du coup, de bien différencier le monde. Enfin, parce que c'est... Exactement. OK. À un moment donné, il ne faut pas tromper le chaland. Il faut être très clair sur le contenu pour savoir à qui ça s'adresse, ainsi de suite. Oui, c'est ça. Parce que tu as peur que les gens, ils s'imaginent jouer à Abyss, mais version de joueurs, et tu n'as pas envie de ça. Tu as envie de leur dire, non, non, c'est un jeu de joueurs. J'ai peur de ne pas grand-chose, mais c'est surtout que le mieux, c'est que la personne qui ouvre la boîte ne se sente pas trompée par ses attentes, en fait. Si elle a projeté quelque chose et que ce qui est à l'intérieur ne correspond pas à ce qu'elle espérait, il faut être très clair sur ce qu'on a fait. Pour que ça s'adresse aux bonnes personnes. Et voilà, c'est un jeu que je joue en boucle, je ne sais pas combien, j'ai fait de centaines de parties, mais voilà. Ah oui, d'accord, OK. Parce que Harkon aussi qui nous dit que c'est comme Conspiracy, c'est un jeu à part entière, mais dans le monde d'Abyss. C'est exactement ça, si ce n'est que Conspiracy, c'est quand même un 2-4 joueur. Et en termes de niveau de difficulté, on va dire, ou d'implication, il va être intermédiaire entre Conspiracy qui est vraiment très simple et Abyss qui est quand même un peu plus complexe, entre guillemets. Celui-là, il va être positionné au milieu des deux, à peu près, en termes de difficulté. OK, d'accord. OK. Et pour l'instant, c'est proto, mais c'est en bonne voie pour exister ? C'est signé déjà depuis un moment, c'est en cours d'édition et c'est pour le premier semestre 2025. Voilà. Le rendez-vous est pris, il n'y a plus qu'à noter tout dans l'agenda et c'est parti. Vas-y, parce que je sais que l'univers Abyss, il est de plus en plus étendu en fait. Et c'est toi maintenant qui participe uniquement à l'univers d'Abyss ou il y a aussi des autres gens derrière qui le développent, cet univers ? De toute façon, l'univers d'Abyss, déjà à la base, c'est Charles et moi. C'est Charles Chevalier et moi-même. Et puis, évidemment, forcément avec Bombix, avec notre éditeur. Donc après, quand l'univers s'étend, c'est aussi la chance de travailler avec un éditeur qui a une volonté de faire vivre un jeu sur la durée. Parce qu'Abyss a 10 ans cette année et avoir un éditeur qui continue d'être intéressé pour justement étendre l'univers, c'est quand même super appréciable. Si on fait la comparaison avec Five Tribes, qui est sorti exactement il y a 10 ans en même temps, du côté de Days, on s'est fait le gramme plat sur les 10 ans, on s'en fout en fait. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment très agréable d'avoir un éditeur qui est impliqué. Et puis le fait qu'il y ait eu un roman, c'est intéressant. Est-ce qu'un jour, il y aura un jeu de rôle ? Peut-être. Il y a déjà eu des discussions, mais voilà. Par contre, s'il y en a un, ce n'est pas moi qui vais le faire. Je ne suis pas du tout compétent dans le domaine. Et puis voilà, on a encore des envies, on a encore des idées. Donc c'est cool. Un jeu de rôle Abyss, moi, ça me donne envie. Franchement, ça peut être vraiment très très cool. Et pour le coup, ça n'a pas été beaucoup fait, je trouve. Pour l'instant, c'est plus quelque chose qui a été évoqué. Ce n'est pas un projet qui est en cours de réalisation. Ne vous affolez pas, les gars. Mais du coup, il disait, on nous posait la question, est-ce que le jeu de joueur va garder le nom Abyss ou ce sera un autre nom ? Alors, de toute façon, ça sera logotisé Abyss d'une façon ou d'une autre. Par contre, comment ça va s'appeler à la fin, je ne sais pas exactement. Là, pour l'instant, le titre n'est pas strictement arrêté. Mais ça sera Abyss avec quelque chose. Il y aura de toute façon Abyss quelque part. C'est comme Conspiratie, Abyss, la mise en avant. Après, elle est différente, mais il y aura toujours un Abyss. Ça ne s'appellera pas Abyss Duel, en tout cas. Non, non, ça ne s'appellera pas Abyss Duel. Moi, le nom du proto, c'est Sea for Two. Sea for Two, c'est pas mal, ça. Sea for Two and Two for Sea. On nous propose aussi Abyss. Oui, il m'a fait écouter, tant qu'on y est. Abyss, j'aime bien. C'est le deuxième, Byss, je ne sais pas. Duel dans les abysses, ouais. Si on sollicite les gens, tout de suite, on va avoir plein de propositions. Coucou, Pierrot. Bienvenue. C'est vrai que je n'ai pas dit bonjour à tout le monde, mais il y a plein de gens qui nous ont rejoints. Merci aussi à Armikwan qui nous a fait un petit raid. Donc, on a plein de gens qui sont déjà au rendez-vous et plein de questions qui apparaissent. Abyss à la mer, Abyss à la montagne. On a plein de projets avec Pierrot en commun, mais c'est pour 2026, donc on ne va pas en parler aujourd'hui. Ah ! Mais c'est génial de faire des lives avec toi, Bruno. Nous, on a plein d'exclus, on a plein d'infos. Oui, mais on a des jolis projets avec Pierrot pour 2026 et on va bosser dessus ardemment en 2025 et ça sera cool. Ok, très bien. Très, très bien. Donc, le duo qu'on avait déjà vu, notamment sur Mr. Jack. Entre autres, pas que. Pas que, oui, bien sûr. À Pierrot, on a quand même une longue histoire derrière. C'est vrai. T'as Histone aussi. Oui, c'est vrai. Voilà, là, là, là. Bon, trop bien. Donc, plein de choses à suivre. D'ailleurs, avant qu'on commence ce tournoi du bruit novembre, où est-ce que les gens peuvent suivre ton actu ? Sur mes réseaux sociaux, déjà, pour commencer. Facebook à Blue Sky, essentiellement. Insta aussi un peu. Et puis, j'ai une chaîne YouTube qui est à périodicité totalement irrégulière. Par exemple, là, j'ai deux vidéos à faire, mais je n'ai encore pas trouvé le temps de les faire. Et puis, j'ai mon site, brunocatala.com, sur lequel il y a aussi de l'actualité, etc. Ok. Et puis, j'ai déjà vu des vidéos que tu faisais qui sont super cool. Il y a même un moment, je crois, que tu avais fait des stats où tu avais vraiment beaucoup de gens, en fait, qui suivent ce que tu fais sur YouTube aussi. Ben oui, oui. Je pense que les gens n'ont pas de vie, en fait. Mais non, tu es intéressant. Qu'est-ce que tu racontes maintenant ? Merci. Non, non, mais je vais faire une petite vidéo, justement, sur Booster d'Abyss. Je vais faire une vidéo sur je ne sais pas quoi encore. Et puis, il faut que je mette à jour mon site. Des fois aussi, j'aime bien partager des coups de cœur de temps en temps. Et ben voilà. Donc, n'hésitez pas à suivre Bruno sur les internets. Bonjour à toutes et à tous. Salut, Mélodie Bleu Blond. Comment ça va ? Bienvenue. Pourquoi on est là aujourd'hui aussi en partie ? C'est parce qu'on a organisé, et par le biais de J'qu'aime plus dans le chat, un tournoi. Donc, je vais vous mettre cet écran fantastique, justement, du tournoi. Le chat, je suis en train de tout... Si, si. C'est bon. Moi, j'entends bien, moi. Normalement, tout fonctionne à nouveau. Ouais, ouais, c'est parce que j'ai décalé le... J'ai décalé... On n'avait plus de son, on était dans l'établissement. C'est parce que j'ai décalé le son, et du coup, j'ai coupé le son. Voilà. C'était parce que... Voilà. C'était juste pour vous dire... Ah, c'est bon, c'est bon. En gros, on va faire du coup la finale de la Coupe Philibert 2024 de bruit novembre. On a fait plusieurs tournois par le biais de J'qu'aime plus, où il y avait la possibilité de jouer à des jeux dont tu es l'auteur. Et là, on va avoir la finale, les meilleurs. Et je vais te dire, on va te proposer les personnes les plus puissantes intellectuellement sur King Domino. Tu as eu une pression immense, Bruno. Ah, mais moi, j'adore me ridiculiser en direct, donc il n'y a pas de problème. Est-ce que tu gagnes souvent à tes propres jeux ? Ouais. Ok, bam, allez. Non, non, mais je gagne souvent, quel que soit le jeu, en fait. Je suis un... Non, non, mais c'est une réalité. Je ne gagne pas tout le temps, mais j'ai un taux de victoire qui est relativement élevé. Mais tu sais que moi, je suis assez nul. En jeu, mais je pense que c'est parce que je ne fais que des choix qui m'amusent et pas forcément des choix qui me font gagner. On dirait mon beau-frère. Ah bon ? Ouais, ouais. Non, non, moi, je n'ai aucun souci à reconnaître la défaite et puis à saluer la victoire d'un adversaire. Mais par contre, je ferai toujours tout ce que je peux, dans les limites des règles, évidemment, pour l'emporter. Parce que je suis un compétiteur. Bah ouais. Bruno, il joue pour gagner, nous dit Joypad. Bah ouais. Il perd vraiment. Ouais, mais après, là, sur un King de Milo, je pense que j'ai de fortes chances de ne pas gagner. Ça, c'est sûr. Peut-être fortes chances. OK. Bah alors là, on est du coup sur une table de quatre personnes, dont toi, bien évidemment. Moi, je vais être le commentateur de ce match épique à l'issue duquel l'un d'entre vous va gagner. On pourrait faire des prédictions sur est-ce que vous pensez que c'est Bruno qui va gagner ou quelqu'un d'autre. Je pense que je vais totalement faire ça. Je vais lancer une prédiction. Alors, les gens peuvent faire ça. Clac. Je vais mettre une prédiction. Commander la prédiction. Qui va gagner ? Qui, qui va gagner ? Sachant que, théoriquement, si les gens répondent... Merci beaucoup pour vos abonnements. Merci beaucoup. Bruno ? Ou alors un compétiteur ? Vous avez statistiquement plus de chances de gagner si vous faites une prédiction sur un compétiteur, mais vous pouvez quand même prendre le risque. Donc, les gens vont faire des prédictions pour savoir s'ils pensent que c'est toi qui va gagner ou si c'est un compétiteur. Allez-y, vous pouvez faire des prédictions. Et en plus, vous pouvez remporter des points de chaîne si votre prédiction est juste. Donc, allez-y. Je participe à la finale, mais je vote Bruno quand même. Non, mais alors ne faites pas ça. Vous faites une prédiction pour Bruno et vous faites exprès de perdre. Ça, ça, c'est un peu fantôme. Non, non, pas jamais, jamais. J'avais joué contre Bruno sur Solstice, sur BGA, et j'ai pris une déculottée, nous dit Arianna. Qui va gagner ? Voilà, n'hésitez pas à faire vos prédictions. Alors, je rappelle, je ne sais plus exactement qui sera en compétition contre vous. Moi, je suis spectateur. Alors, je pense que ça sera vous qui allez pouvoir lancer le match. Moi, je pourrais juste le regarder et le commenter. si je ne dis pas de bêtises, il est sur ce lien. Tournoi en cours. Vous avez déjà lancé la partie ou pas encore ? Oui, la partie, en fait, moi, j'attends que le premier joueur joue. D'accord. Et comment je fais montrer les matchs ? C'est pas Coco Dugno 49 de choisir son domino, en fait. D'accord. Eh bien, moi, je ne sais pas comment faire pour voir votre partie. Le tournoi est en cours, mais je ne sais pas comment je fais. Alors, attends, je vais te mettre le lien. Je vais te mettre le lien dans le chat. On attend des max. Ah, parce qu'il n'aime plus, il me partage. Ah, bah oui, voilà. Là, normalement, tu vas direct sur la table, en fait. Super. Merci beaucoup. Hop. Ah, voilà. Alors, formidable. Je vais faire... Ah, est-ce que tu veux... Est-ce qu'on réexplique rapidement les règles de King Domino pour les personnes qui découvrent ce jeu qui est, pour moi, un énorme classique ? Bah, déjà, si, en fait, on n'a encore jamais joué à King Domino, bah, ça ne va pas du tout, en fait. Non, à chaque tour, on va sélectionner un domino. On va les assembler petit à petit avec une règle très simple. C'est que la connexion, il faut que tu touches soit un côté du château, soit une case de même couleur, enfin, de même type de terrain. Sur certaines cases, il y a des bâtiments avec des couronnes. Et à la fin, chaque domaine, c'est-à-dire chaque groupe de cases contiguées orthogonalement, va te rapporter un nombre de points qui est égal au nombre de cases multiplié par le nombre de couronnes. Et donc, c'est un jeu tout simple avec un... Comment dire ? Le sel du jeu, d'une certaine façon, c'est qu'à chaque tour, il y a quatre dominos puisqu'on a quatre joueurs qui vont être offerts. Mais l'ordre de choix va être différent d'un tour à l'autre. C'est-à-dire que plus tu vas avoir pris un domino pourri au tour A, et plus tu vas avoir le premier choix au tour B, en fait. Et ce qui fait qu'en fait, il y a une balance qui se fait entre... Ouais, mais si je prends quelque chose de vraiment important, au tour d'après, j'aurai pas de choix, etc. Donc, il y a cette petite interaction bien catalesque, j'ai envie de dire, qui fait le jeu, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est effectivement, il y a deux choses qui sont assez fortes dans le King Domino. C'est le principe, comme les dominos, il faut assembler des valeurs avec des autres valeurs identiques, sauf que là, ça va être des terrains avec des autres terrains. Et le deuxième truc qui est super génial, c'est plus la tuile est potentiellement forte, moins tu auras d'initiative au prochain tour pour prendre une tuile chouette. Donc, il y a toujours, effectivement, ce double processus de réflexion de est-ce que je prends quelque chose de pas ouf, mais pour reculer, pour mieux sauter, j'allais dire, ou est-ce que j'essaye de temporiser tout le temps ? Et donc, comme toujours, le proverbe s'applique, c'est-à-dire choisir, c'est... Renoncer ! Choisir, c'est se tromper. Choisir, c'est se tromper. Attends, il y a Roy 20 qui vient de t'offrir un abonnement. Bruno, tu n'auras plus de pub si tu regardes nos lives maintenant. Ah ! C'est gentil. Ça, c'est gentil. Merci beaucoup. C'est adorable. Merci beaucoup. Alors, on a perdu le premier ? Ah non, Cocodino est prêt à jouer, en tout cas. Pas de souci. Super, tout va bien. Il y a eu une déconnexion ? Non, non, c'est bon. Tout va bien pour l'instant. Tout fonctionne. Merci beaucoup de m'avoir attendu. Eh bien, écoutez, suite à ces fantastiques explications par l'auteur himself, et ça, c'est quand même un peu la classe, je pense que la partie peut commencer. Déjà, c'est une vraie chance que je me rappelle des règles. À mon âge, c'est compliqué. Donc là, on voit que Cocodino a sélectionné... Alors, je ne sais plus quelles sont les couleurs. Est-ce que c'est les mêmes que les meeples ? Parce que oui, c'est bien fait. Bruno, toi, tu as pris la double forêt aussi. Oui. J'ai pris la double forêt pour avoir un choix relativement tôt dans la partie sur le tour d'après. Donc, on voit que Cocodino a pris comme toi, mais comme elle a pris une tuile plus haute, c'est elle qui pourra, elle ou lui, je ne sais plus, qui pourra récupérer une tuile avant toi. Déjà, premièrement, on va commencer par positionner son domino dans son royaume, donc continuellement au château. et ensuite, elle devra sélectionner son domino pour le tour d'après. Et évidemment, typiquement, si elle sélectionne la mine, elle aura le dernier choix au tour d'après. C'est ça. Sachant que la mine, c'est intéressant. Alors, surtout, au niveau des répartitions des lieux, elle n'est pas identique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas autant de mines que de marées et que de... Non, non, exactement. Tout à fait. Et comme tu l'expliquais, le nombre de couronnes multiplie le nombre de cases. Donc, trois couronnes, c'est plutôt stylé. C'est pour ça que c'est tout en bas de la pile. C'est ça. Donc, c'est quoi tes stratégies préférées, Bruno, dans ce jeu ? Alors, moi, ma stratégie préférée, c'est de jouer à deux en 7 par 7. Ah, oui. C'est vrai qu'on ne l'a pas expliqué, mais là, on joue dans le mode le plus simple, enfin, en tout cas, le plus pur du jeu. Mais il y a plein de variantes qui existent dans Kingdom Hearts. Oui, et surtout, si tu joues à deux joueurs, tu peux jouer sur un carré de 5 par 5 comme on est en train de faire là, mais c'est beaucoup, beaucoup plus intéressant à mon sens, de jouer en 7 par 7 avec l'ensemble des tuiles parce que là, tu as vraiment le temps de poser des stratégies et ainsi de suite. C'est assez cool. Diddy Cody qui dit je ne connais pas du tout le jeu, mais il me fait de l'œil. Diddy Cody, en fait, moi, ce que j'avais trouvé brillant aussi dans Kingdom Hearts, c'est que ça fait appel à des bases que je pense la quasi-totalité des gens ont. C'est le principe du domino à mettre à côté d'un autre. Mais là où c'est la force de Kingdom Hearts, déjà, c'est plus thématique, c'est moins abstrait qu'un jeu de domino et c'est surtout cette espèce de multiplication qu'on peut créer en fonction des zones qu'on crée. C'est ça en fait la force de Kingdom Hearts à mon sens. Le jeu, il est né parce qu'en fait, je voulais faire un jeu avec l'objet domino si tu veux, mais par contre, je n'avais jamais trouvé un jeu de domino intéressant. Du coup, je me suis dit à un moment donné puisque je ne le trouve pas, je vais le faire. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau de se dire ça n'existe pas ? Pas de souci, je m'en occupe. Je vais le faire. La machine à voyage dans le temps, ça n'existe pas ? Bon, moi, je vais la faire. Je m'en occupe. Là, ça fait 40 ans que je bosse dessus. C'est vrai, mais quand tu auras réussi, tu pourras te voir et t'aider en avance, ce qui fait que du coup, tu trouveras la solution plus rapidement. Ça va peut-être créer un paradoxe après. mais je ne connais pas encore assez bien en paradoxe. Alors là, on voit, donc sur le terrain bleu, donc là, le terrain que nous, on voit sur nos écrans, c'est ton terrain, Bruno. Pour l'instant, tu as fait une zone de trois forêts avec une couronne, une zone de deux plaines avec une couronne et puis tu as un petit lac. Voilà. Tu as un petit lac qui ne me rapporte rien à l'instant. Pour l'instant, il ne rapporte rien parce qu'il n'y a pas de couronne dans cette zone. On va regarder rapidement ce que font les autres. On voit ici que... Alors... Le joueur vert, le joueur vert est bien parti parce qu'en fait, on lui laisse malheureusement toutes les couronnes de prairie et là, il peut potentiellement se gaver comme il faut, en fait. Exactement. On voit que... tu peux aussi, dans King Domino, et c'est ça qui va être intéressant, c'est le contre-draft. C'est-à-dire qu'on va prendre une tuile pas parce qu'elle nous arrange, mais parce qu'elle a rangé trop quelqu'un d'autre. Exactement. On regarde un peu... Ok, donc là, il y a la mine, mais pour l'instant, Cocodigno n'a pas d'autre mine, donc il y a juste trois points, mais chaque tuile... Non, mais par contre, Cocodigno, lui, il va rajouter une mine sur sa mine, donc ça fait déjà un 3 fois 2, un 2 fois 6, un 2 fois 5, 10 points déjà, bien entendu. C'est énorme. C'est énorme. Et ici, on est un peu plus équilibré chez Virio. Mais effectivement, la mine... Non, il y a des mines aussi où il n'y a pas de couronne, j'avais eu un doute. Parce qu'il y a aussi des doubles tuiles, on le voit, il y a des doubles forêts, des doubles prairies, etc. C'est des maths, je prends une tuile parce que je marque X points ou j'en prends une pour empêcher mon adversaire de marquer Y moins. Il y a un peu de ça, et puis après, il y a aussi de l'opportunité. C'est sûr. Évidemment. Puis l'avantage, c'est que justement, c'est que c'est un jeu qui peut se jouer de façon très très familiale avec tout public. Les gamins, même s'ils ne savent pas forcément faire des multiplications, ils ont vite compris qu'il faut beaucoup de couronnes et beaucoup de cases pour marquer des points. Donc tu comptes leurs points pour eux et puis ils sont ravis. Ça m'est déjà arrivé de me sacrifier entre guillemets en prenant la première tuile qui ne m'intéressait pas trop. Et derrière, les quatre tuiles qui tombent sont des tuiles pas zinzins. Ah, donc là, là, il y a des choses qui peuvent intéresser. Je ne vais pas, bien évidemment, pour éviter le contre-draft, te dire quel choix j'aurais pu faire. Mais Bruno, toi, tu fais une grande prairie. On va pouvoir manger des bonnes céréales. Ce n'est pas une prairie, c'est des chamblés. Des chamblés, pardon, des chamblés. Ça va être sympa. On pourra faire des gâteaux dans ton royaume. Et ça, c'est cool. Un peu de farine, un peu de chocapic. Voilà. Donc ça, c'est cool. Par ici, oh là, c'est pas mal aussi chez Sentinelle. Là, il y a de la prairie. 3 x 3, 9 points de prairie déjà. Il va falloir faire attention à Cocodigno parce qu'avec ses mines, chaque mine supplémentaire, c'est 5 points. Donc c'est plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Et on a un petit équilibre, un peu toutes les zones du côté de Virio. Par contre, est-ce qu'on avait mis les... Je ne sais plus, on joue avec la variante château au centre et royaume complet ou pas ? Je ne sais plus. Ah non, il n'y a pas les règles additionnelles. Oui, parce que c'est vrai que de base, dans le jeu de base, il y a des règles additionnelles avec justement ce principe-là de construire autour du château pour qu'il reste au milieu et construire un carré parfait. C'est ça. ce que moi, je préfère faire. Ça, c'est vraiment des variantes. Ce que tu disais avant, vu que ça se veut assez familial, c'est une règle que tu n'as pas imposée dans le sens où si... c'est beaucoup plus simple à gérer de ne pas faire ce royaume, de ne pas se créer cette contrainte. Non, il n'y a aucune variante. On confirme jusqu'à même plus. Tout à fait. Non, mais je vois, je vois, ça n'a pas été mis. Et merci, Fanny, qui distribue du popcorn à tout le monde pour ce combat sans merci. Oui, chez Bruno, on va pouvoir faire des crêpes. Ça, c'est cool. Donc, Bruno, là, tu récupères la tuile du petit moulin qui va te rajouter une couronne dans ton énorme zone. Donc là, tu as gagné 6 points grâce à cette tuile parce que tu as 6 cases de champ. Parce que surtout mon champ de blé, maintenant, il est complet. Enfin, il est complet. Puisqu'on ne joue pas avec le château au centre, je pourrais continuer encore en dessous, en fait, si je voulais. C'est vrai. C'est vrai que sans cette contrainte-là, tu as la possibilité d'étendre ton champ de blé. Et tu vois, moi, j'ai commencé ma partie en fait avec mes réflexes, c'est-à-dire comme s'il fallait mettre le château au centre. Et c'est marrant parce qu'il y en a plusieurs qui nous disent « Ouais, moi aussi, j'ai commencé en me disant en 7x7 et du coup, pareil, des mauvais choix. Mais c'est bien, vous partez sur les mêmes bases. J'aime beaucoup le 7x7 aussi, nous dit Erwan. Ouais. Moi, j'adore jouer en 7x7 comme ça, je sais exactement ce que j'ai, ce qui doit encore sortir, ce que je dois faire pour humilier mon adversaire. C'est-à-dire qu'en fait, plus tu vas être un joueur-joueur, si tu veux, plus tu as envie d'avoir une connaissance et de limiter le hasard. Et donc, effectivement, le 7x7 va te convenir parfaitement. On a MDF qui nous dit Kingdomino, que d'amour pour ce jeu, un de mes tout premiers de ma ludothèque, le favori de ma compagne et j'ai pu y faire jouer mes parents, mes neveux, j'ai amené ma famille dans le jeu de société en grande partie grâce à ce jeu. Un grand merci. Et avec deux boîtes, tu peux jouer en 7x7 à 4 joueurs, mais tu peux aussi jouer en 7x7 à 8 joueurs en équipe de deux. Et ça, c'est fun, ça. En équipe de deux, c'est plus long. En équipe de deux, ça veut dire que tu joues avec ton voisin de droite, par exemple, mais chaque joueur a sa couleur. Et en fin de compte, tu vas construire ensemble le même royaume. Ah, d'accord. Donc, il va falloir réfléchir et on a le droit de communiquer quand même en disant... Oui, oui, tout à fait. Parce que ça aurait pu être un truc à communication limitée où là... C'est genre, mais non, mais pourquoi t'as pris cette tuile ? Bruno, tu es tant à forêt et tu lui rajoutes une petite couronne. Oui. On va regarder chez les autres. On appelle aussi Bruno des Bois. Bruno des Bois. Alors, ici, OK, là, ça fait du lac, de la forêt pour l'instant. Mais en fait, on a tous fait une énorme erreur, c'est de lui laisser la double prairie parce que là, elle va se gaver avec la double prairie. Et en plus, surtout qu'elle va pouvoir redrafter la double prairie tout de suite. Bah oui, parce que c'est la tuile qui est tout en haut. C'est ça. Et double prairie alors qu'il y a trois couronnes. C'est-à-dire que chaque case vaut trois points. Donc, une double prairie vaut six points. Exactement. Donc là, je pense que vert a gagné la partie. Ah ouais, pour toi, là, c'est déjà plié ? C'est une belle option. Sauf qu'elle n'a pas pris cette tuile-là. Il ou elle, je ne sais pas d'ailleurs. Désolé, si on se trompe. Non, puis ça n'a pas d'importance en plus. Donc, je vais faire ça et moi, je vais aller drafter ça. Bruno, tu vas prendre la petite... Ah bah voilà, le Bruno des bois est de retour. C'est ça. Récupérer un petit moulin pour continuer sa production de Chocapic, mais également... mais également... Ah ! Donc, aussi par définition, la personne qui a son pion tout en bas aura une tuile imposée par les autres parce qu'il n'y a pas un surplus. Exactement. C'est que tu as pris ce que tu ferais. Tu as le meilleur choix du tour, mais par contre, c'est pas le... tu vas subir le choix du tour d'après. Monsieur Max, je viens de voir votre story, cette story avec les belles lunettes à Bruno. s'est peu respectueux et ses aînés. Oui, j'ai fait une story de toi, Bruno, où je t'ai rajouté des magnifiques lunettes de soleil. Oui, je l'ai vu, je l'ai vu. Je l'ai vu. Par contre, je ne vois pas forcément le chat parce que comme je suis sur la partie... J'ai fait péter la moustache. Oui, j'ai fait une murder ce week-end. Du coup, je me suis fait une fantastique rouflaquette moustache. Mais je n'ai que gardé la moustache finalement. Même si ça m'allait très très bien. Alors, là, on est sur... Bruno, tu as trois couronnes dans ta forêt, c'est pas mal. Trois couronnes dans ton champ aussi, c'est pas mal. Effectivement, ici, on a une très très grande prairie avec trois couronnes. On a un petit marais avec deux couronnes. Il n'y a pas beaucoup de marais de tombées. Ah si, quand même. Si, si, quand même, il n'y a pas mal de marais qui sont tombées. En répartition, on est d'accord que les mines sont les plus rares. Ouais. Puis, les marais, puis les forêts. Non, je ne sais plus. Les marais sont avant-dernier en rareté, ouais. En rareté, ouais. Oh là là. Bien. Tu nous fais une grande forêt, là, Bruno, avec tes scieries. Bah oui, oui. Et en plus, derrière, tu récupères un petit marécage. Ouais, mais c'est pas terrible, terrible ça. C'est pas terrible, mais tu peux le mettre sur le côté pour agrandir ton... Donc ça va encore. Non, non, là, je suis un peu coincé. Un peu coincé. Oh. C'est vrai qu'elle aurait été pas mal la tuile forêt avec une couronne pour 7 points. Elle a rapporté 7 points. Et oui, King Domino, il a cet avantage-là que... Ouais, c'est assez rapide, en fait, comme genre. Ouais, ouais. Du coup, t'as plutôt tendance à les enchaîner, si tu veux. C'est quoi la moyenne de points dans King Domino ? Je sais pas du tout. Vraiment pas. Une bonne partie. Allez, Challenger. Ah oui, c'est vrai qu'il y a les prédictions. Sour qui a voté pour un Challenger. Erwan qui a voté pour toi. 42, le score universel. C'est vrai que t'as 42. Ah, maintenant, t'as 44. J'ai 44. Bruno, une bonne moyenne, c'est 140 points. Non, 140 points, c'est compliqué. C'est pas possible. Sauf si tu rajoutes des variantes avec des couronnes qui multiplient par 10 tes points. On dit une verre ou un verre ? J'ai fait all-in. Ah oui, d'accord. C'est rapide et un peu stratégique. ouais, tout à fait. il y a quand même une part de stratégie. En fait, il y a des bons choix à faire. Des fois, il y a des choix aussi d'opportunité. Il y a aussi des choix d'audace de se dire je vais, entre guillemets, me sacrifier pour ce tour-là pour espérer avoir quelque chose de mieux après. Et là, j'aurais mon château au centre et un royaume parfait parce que j'aurais jeté aucun domino. Mais bon, les variantes n'étaient pas en jeu. Si ça rapporte combien ? Ça rapporte 15 points de bonus. Mais c'est vrai que quand tu joues cette variante, quasiment tout le monde le fait. Ouais, je pense. C'est très rare que tu te dises mince. Enfin, c'est dur de faire l'impasse sur ces 15 points. Là, à jaune, il vient de jeter un... Ah non, rien. J'ai rendu du tout. Tout le monde fait son petit carré. Est-ce que ça termine ? Donc là, c'est le dernier tour. Bruno, tu as grandi ta petite forêt quand même. Ça fait plaisir. Virio qui va rajouter un petit marécage mais ça ne sert à rien. Mais ça fait quand même un point tout seul. Donc ça compte. Et voilà, je t'avais dit que Vert allait gagner. Et donc là, on voit le scoring. Donc je suis deuxième. Ah oui, il y a quand même 21 points pour ton lac, Cocodigno. C'est pas mal. Et toi, tu es... Ah ouais, pas mal. Virio, tu as fait un peu tout. Virio, il a fait... Ah non, il n'a juste pas fait de forêt. 28 points en forêt. Bruno Desbois est plus légende. C'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est 40 points en prairie qui ne va pas. Ah ouais, non mais là, c'est incroyable. Il n'y a que ça. Donc bravo, bravo beaucoup à Sentinelle. Bravo. Bravo beaucoup, c'est défi, ça ne veut rien dire du tout. Bravo beaucoup. J'aime bien, ça peut être un nouveau. Bravo beaucoup, Sentinelle. 55. 55 pour Sentinelle qui remporte ce tournoi face à Bruno Catala. Incroyable. Effectivement, c'est ce que tu disais, c'est vraiment le principe d'avoir laissé trop de pieds aux autres, clac. Exactement. Ça l'a fait gagner. Quand tu laisses quelqu'un sur un domaine, en général, il faut être vigilant à ça. Tout à fait. Et sache-le, il y avait 75% du chat qui avaient voté pour ta victoire. Ceci dit, je n'étais pas loin. Tu n'étais pas loin, oui. Tu n'étais pas loin. Désolé, mais c'est donc un compétiteur et en l'occurrence Sentinelle qui a remporté. Bravo à celles et ceux qui ont fait des prédictions sur les compétiteurs. Bravo à toutes et à tous. Est-ce que... Incroyable. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Est-ce que vous voulez qu'on se fasse une partie tous les deux, Bruno ? Ou est-ce qu'on invite des autres gens ? Est-ce qu'on arrête là et on discute entre nous ? Qu'est-ce que tu veux ? Moi, je suis encore dispo pour discuter une dizaine de minutes, mais je ne peux pas... Enfin, j'ai des contraintes derrière. Je ne peux pas relancer une partie. Ah, alors on va en profiter. On va profiter que tu sois là pour faire un petit moment entre nous et puis le fait aussi qu'il y ait des gens qui soient là pour te poser des questions. Et comme ça, après... Moi, je suis à disposition pendant encore une bonne dizaine de minutes. Après, malheureusement, il faudra que je quitte. Eh bien, alors profitez-en. Vous avez 10 minutes à partager avec Bruno. Sachant que... Je dis ça, mais c'est vrai que la semaine... Cette semaine, pardon, vendredi, il y aura le Black Friday. Et il me semble que tu as un lot qui sera présent lors du Black Friday. Je crois que... Non, mais il faut... On peut en parler ou il ne faut pas en parler encore ? C'est ça la question, en fait. On peut évoquer quelque chose. Ouais, ouais. Non, non, mais parce que comme moi, je ne veux pas... Comment dire ? Je ne veux pas du tout marcher sur les plates-bandes de Théo. C'est Théo qui... Qui fera l'annonce. Qui gère ce Black Friday, etc. Et effectivement, je crois que dans les... Dans les lots qu'il met aux enchères, c'est des enchères, je crois. Les gens le partagent, là, justement. Donc, je pense que tu peux le dire. Ouais. De quoi ? Ils le disent dans le chat. Oui, donc je crois qu'il y a une visio. Il y a le fait de faire une visio avec moi pour discuter de ce que voudra la personne. Ça peut être du game design, du vélo, de la guitare, que sais-je. Voilà. De la cuisine, ça peut être aussi possible ? Non, non. Alors, la cuisine, non, il ne vaut mieux pas, non. Donc, je vais répondre aux questions que je vois, déjà, pour commencer. Donc, pour le moment, il n'y a que King Domino et Moon River sur BGA. Est-ce qu'il y en aura d'autres de la gamme ? Je ne pense pas. Je pense que King Domino marche très bien sur BGA. Moon River ne marche pas du tout sur BGA. Et pour une bonne raison, c'est que l'adaptation n'est pas très bonne. C'est-à-dire qu'en fait, tous les jeux ne se prêtent pas à être portés comme ça, je trouve, de façon propre sur BGA, enfin, à être numérisés. Et moi, je connais le jeu par cœur et j'adore Moon River. Et si tu me demandais lequel des deux je préfère, enfin, moi, aujourd'hui, je préfère jouer à Moon River qu'à King Domino parce que mon challenge va être différent. Le fait de fabriquer mes dominos m'intéresse beaucoup plus, finalement. Mais il faut dire, j'ai déjà tellement joué à King Domino que voilà. Mais j'ai beau connaître le jeu par cœur, en fait, l'interface qui est sur BGA, en fin de compte, elle n'est pas user-friendly et je peine et je me demande à chaque fois ce que je peux faire, comment je dois le faire, etc. Donc, du coup, je pense que ça a porté même préjudice au jeu parce que je pense qu'il y a des gens qui ont dû le découvrir comme ça. Et puis, s'ils l'ont découvert sur BGA, je pense que ça ne leur a pas forcément donné envie d'aller plus loin. Alors que c'est dommage parce que si on a un peu joueur, fabriquer ses dominos, c'est cool. C'est étonnant parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que les versions BGA permettent justement de populariser un jeu et surtout permettent aux gens de l'essayer. Là, tu trouves que ça a plus desservi le jeu parce que la sensation... Oui, à condition que l'expérience de jeu portée par la plateforme soit suffisamment bonne et proche de l'expérience de jeu réel. Donc, ce qui veut dire qu'il y a des jeux auxquels ça se prête parfaitement et d'autres beaucoup moins. Je trouve qu'il y a beaucoup de jeux que ça ne marche pas des fois. La sensation que tu as autour de la table, tu ne peux pas la recréer autour du jeu. Non, exactement. Donc, voilà. Sur ce jeu-là, ce n'était pas la bonne idée. Question suivante. Donc, Célestia Duell, Blam est venu me chercher ou est-ce que c'est mon initiative ? Non, c'est Blam qui m'a sollicité et qui m'a demandé si j'étais intéressé de travailler sur ce projet-là. Et très clairement, je ne me serais jamais permis de mon initiative de faire une version d'un jeu dont je ne suis pas l'auteur. J'aurais trouvé ça complètement déplacé. Après, j'ai encore bon anniversaire et oui, bien sûr que j'ai vu votre vidéo de vendredi. J'ai réagi sur... Je ne sais pas si tout le monde a vu, mais j'ai trouvé que vous étiez des grands fous de m'avoir fait ce message de super bon anniversaire chanté en plein tournoi d'Abyss porté par Charles Chevalier et tout ça. C'était super cool. Ça m'a fait vraiment plaisir. Merci beaucoup. On a joué hier à Moonriver sur BGA. Il était vraiment sympa. En fait, encore une fois, c'est ce que tu disais Bruno, je pense que la version BGA est différente à chaque fois de la vraie version. Même un Kingdomino à vivre en vrai, ce n'est pas... Alors, il y a des sensations qui sont très proches. Non, et après, pour certains jeux, ça peut même être comment dire... Presque mieux sur BGA. Dans l'autre sens. C'est-à-dire que, par exemple, comment il s'appelle... Merde, le jeu de... Foremixt ? Non, 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 de Ludo Note. Context Press. Avec les feux et tout ça, la nature. Ah oui, Living Forest. Ouais, Living Forest. Living Forest, j'ai acheté le jeu, j'ai aimé le jeu, j'en ai fait deux parties en live, après, il s'avère que j'ai joué une partie sur BGA, j'ai revendu le jeu, je me suis dit que je ne joue plus jamais en vrai, en fait. Ouais, tu préfères la... Parce que toute la mise en place, toute la gestion de tout ce qu'il y a là, c'est automatique, et tous les trucs bonus et malus sont dans un bateau, tout ça, c'est géré directement par l'interface. Et du coup, pour moi, Living Forest, c'est un jeu que je ne joue que sur BGA et je ne joue plus du tout en live. Je sais que nous, on a eu des retours sur Foremixt et des gens ont acheté le jeu et ils sont en disant oh là là, c'est compliqué pour les points, pour compter, machin, etc. Et du coup, qui ne se retrouvent pas et qui préfèrent largement la version BGA. Alors, quand j'essaye de ne pas rater de questions, qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce que je connais le jeu Tradi 42, jeu de pli avec des dominos ? Ah bah, pas du tout. Alors du coup, ça va forcément me donner envie d'aller voir, quoi. Oui, typiquement, en vrai, tu ne vois pas les scores de tous les adversaires sur King Domino et tu ne t'amuses pas à les calculer à chaque tour, ça enlève un peu du charme, du suspense, du décompte. Non mais pour être clair aussi, moi j'aurais préféré, clairement, mais ça n'a pas, j'ai pas été écouté là-dessus, j'aurais préféré que les scores ne s'affichent pas en live sur King Domino BGA. J'aurais préféré que le score, il n'arrive qu'à la fin. Oui. Bah, l'effet un peu waouh, il est hyper agréable dans beaucoup de jeux. Mais c'est pas que pour ça, c'est aussi pour avoir une parfaite similitude entre le jeu en live et le jeu en numérique. Oui. Après, j'ai une question, quel est mon jeu préféré parmi tous ceux que j'ai créés ? Alors là, j'ai une réponse classique qui est de dire quand tu as quelqu'un en face de toi qui a des enfants, est-ce que tu lui demandes lequel de ses enfants il préfère ? C'est un peu clair. Moi, c'est le garçon. Non, non, je rigole. Mais du coup, j'ai quand même ce rapport-là au jeu que je fais qui est un rapport vraiment presque charnel. Je ne fais pas des jeux pour faire des jeux, je fais des jeux parce que c'est une partie de moi, parce que j'en ai besoin, parce que j'y crois, parce que j'ai envie de les partager et je ne les fais pas dans une attitude de me dire est-ce que ça, ça va marcher, pas marcher, le marché, le quoi, tout ça, je m'en fous du marché. C'est ce que tu disais avant, tu faisais des jeux parce que tu as envie qu'ils existent. J'essaie de me convaincre mais après, j'ai quand même des jeux sur lesquels j'ai un rapport particulier. J'ai Donuts parce que Donuts en termes de game design pour moi, c'est une sorte de graal, c'est-à-dire c'est un jeu abstrait pour deux joueurs qui a d'une pureté qui n'est pas si facile que ça, enfin même qui est très difficile à obtenir. C'est un jeu sur lequel j'ai fait plus de 2000 parties et je continue à les enchaîner et je ne me lasse pas. Et voilà, alors je sais que les jeux abstraits, ce n'est pas forcément ce qu'il y a le plus, le vent en poucle mais je m'en fous en fait et ce jeu-là pour moi, j'estime qu'en termes de game design, c'est ce que j'ai fait de mieux en fait. Ce n'est pas forcément enfin, après, il y a des jeux sur lesquels qui ont une place particulière parce que Sanfone Ywa, c'est le premier jeu que j'ai fait et donc du coup, forcément, ça m'a montré que c'était possible et j'aimerais aujourd'hui de retravailler parce que c'est un jeu qui a nécessairement plus de 20 ans dans les pattes donc il nécessiterait d'être retravaillé un peu autrement mais voilà. Puis je ne peux pas ne pas parler des chevaliers de la table ronde parce que les chevaliers de la table ronde c'est un jeu c'est un jeu exerge donc forcément c'est une charge émotionnelle qui est très forte aujourd'hui mais qui l'était déjà avant, avant sa disparition parce que c'est un jeu qui nous a transportés qui nous a presque j'ai envie de dire rendus fous pendant le moment où on était en création c'était ouais et aujourd'hui je suis parti sur une version 2 en fait ah ok donc les chevaliers de la table ronde vont revenir il va revenir avec ça ne va pas être enfin c'est à la fois le même jeu et pas le même jeu c'est à dire qu'en fait il faut voir ça comme c'est la suite en fait donc toute l'expérience de jeu va être là avec la possibilité d'un traître etc mais avec des mécanismes d'aujourd'hui des parties plus rapides et un jeu qui se joue de 1 à 7 d'accord ok et donc ça ça c'est un projet qui me tient particulièrement à coeur parce que je le porte comme un hommage à notre copain qui a disparu moi j'avais beaucoup aimé aussi de toi Noé je trouvais ce jeu génial j'adorais l'expliquer aussi j'adorais raconter en disant la girafe elle a un grand coup elle regarde dans la main etc c'est ça Noé on a été pas mal c'est un jeu qui a duré longtemps mais là je pense qu'il va pas être retiré parce que les ventes se sont quand même relativement couchées si tu veux et donc là maintenant le jeu continue à être apprécié mais il est pas suffisamment vendu pour que refaire un tirage ait réellement un sens on nous dit la suite des chevaliers de la table ronde s'appellera les chevaliers de la table ovale du coup je sais pas comment ça s'appellera encore mais en tout cas en tout cas soyez certains que vous allez en entendre parler de ma part en tout cas après là pour l'instant je depuis je sais pas moi j'en ai déjà fait plus d'une soixantaine de parties dans sa version définitive enfin pseudo définitive en tout cas et je continue à jouer j'ai fait encore deux parties ce week-end enfin toi c'est un jeu que j'ai le plus sorti perso c'est celui derrière toi Queens ouais bah Queens c'est pareil c'est un jeu que j'aime beaucoup mais qui a eu une carrière ça n'a pas été du tout un four en fait comme beaucoup de jeux aujourd'hui il a fait ouf c'est à dire qu'en fait il s'est bien vendu et il s'est arrêté tout de suite de plus en plus maintenant on sent que la nouveauté des fois chasse la nouveauté parce que ça sort vite et je dirais même qu'il y a un autre effet c'est que la nouveauté chasse le long seller c'est à dire que moi j'ai vu dans mes ventes que des jeux qui se vendaient vachement bien enfin de façon récurrente à 10 000 15 000 exemplaires par an et bah en fait là soudainement ils sont passés par quasiment zéro parce qu'en fait je pense que les boutiques elles sont aussi poussées à mettre les nouveautés sur les étagères parce que les commerciaux et les éditeurs font leur boulot et ainsi de suite ils poussent ils poussent ils poussent ils n'ont pas la place donc à un moment donné il faut faire de la place donc tu vas chasser soit la nouveauté de deux mois avant qui de toute façon elle a déjà fait ses ventes et puis on sait que ça ne va pas se maintenir donc voilà soit des long seller parce que finalement avec une nouveauté tu vas faire autant de ventes que ce que tu aurais fait avec un long seller enfin ces long sellers qui sont des long sellers mais pas des hits absolus en fin de compte et du coup vous êtes en train de dégager des étagères en fait est-ce que toi quand tu penses tes jeux tu penses à ce nouveau marché en disant il ne faut pas que je fasse non ? pas du tout pas du tout parce que j'ai toujours dit que ça ce n'était pas ma préoccupation au marché si je commence à observer le marché et à tenter de m'adapter au marché en fait je vais être complètement sclérosé dans ma tête moi je ne fais que les jeux que j'ai envie de jouer moi pour moi maintenant de toute façon comme le marché évolue je suis nécessairement influencé par ça mais à l'insu de mon plein gré j'ai envie de dire c'est c'est jamais une réflexion de ma part et je joue les jeux que j'ai envie de jouer maintenant enfin en termes de prototype et puis après j'essaye de convaincre d'abord un éditeur puis ensuite les boutiques puis ensuite les joueurs de s'y intéresser et d'aller plus loin Arianna qui dit les jeux que je ressors le plus c'est des jeux de toi Abyss King Domino Sea Soul The Nuts merci pour tout ton travail moi je trouve qu'il y a des gens qui ont un goût très sûr merci beaucoup parce que moi sans vous je suis rien en fait c'est vrai que alors où en est la production de Cyclades alors aux dernières nouvelles aux dernières nouvelles c'est toujours maintenu pour une livraison en janvier c'est ce qui nous a été dit à nous aussi donc j'ai pas plus d'informations là aujourd'hui à l'instant Cyclades qui était précédemment chez Matago et qui va revenir chez Studio H pas tout à fait parce que la société qui publie Cyclades s'appelle OpenSesam Games mais le contrat est signé avec OpenSesam Games mais c'est marqué Studio H sur la boîte ah d'accord ok d'ailleurs il y aura donc tu peux nous en parler rapidement c'est une réédition pure mais il y a quand même des changements ah non non il y a des vrais changements d'abord premièrement t'as un plateau modulaire ce qui fait que déjà rien que ça ça change la donne mais au delà de ça on a fait un jeu plus dynamique plus rapide plus et surtout on a inversé en fait dans le Cyclades de base on s'est rendu compte que les joueurs enfin une certaine partie de joueurs en fait ne voulait jamais prendre le risque de perdre une métropole et donc du coup ils construisaient pas les bâtiments ils attendaient que quelqu'un ait deux métropoles pour pouvoir éventuellement les raffer dans le même tour et donc du coup en fin de compte là on a échangé sur les dieux l'ordre des trucs c'est à dire que quand tu prends un dieu la construction du bâtiment c'est ton cadeau obligatoire et après tout le reste c'est ce que tu vas payer avec les sous qui te restent et donc du coup les métropoles elles vont popper de façon beaucoup plus rapide beaucoup plus naturelle et du coup maintenant il en faut trois ils n'ont pas deux pour l'emporter mais du coup ça fait un jeu avec beaucoup plus de retournement en situation et puis pas une phase d'une heure où il ne se passe rien et les dernières 20 minutes sont comment dire vraiment tendues là c'est tendu depuis le début en fait alors quel jeu je n'avais pas vu quel jeu que j'adore mais que je n'ai pas créé il y en a quand même plein mais si on parle de moi je pense à JGS qui est malheureusement on n'en parle jamais assez de JGS un jeu de Claude Leroy là on reste dans le jeu abstrait pour deux joueurs et pour moi ce jeu est un monument c'est un jeu qui m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses et c'est un jeu génial c'est un jeu exigeant aussi enfin les règles sont très simples mais pour y jouer de façon correcte c'est exigeant je vais citer Magic Magic aussi The Gave Ring parce que je pense que ça faisait 20 ans que j'avais envie d'être auteur de jeu ou pas loin mais je ne savais pas par quel bout m'y prendre et en fin de compte c'est Magic qui m'a donné les clés parce que finalement à l'époque on n'était pas en train sur internet de télécharger des decks etc on créait vraiment ces decks et ainsi de suite et le fait de créer son deck d'équilibrer les ressources les couleurs les coûts et ainsi de suite c'est déjà du game design en fait avec les effets qui sont dessus et donc ça m'a ouvert les yeux sur la conception sur ce qu'il fallait faire pas faire et ainsi de suite et puis je vais en citer un troisième parce que c'est un coup de coeur vraiment depuis maintenant un peu plus d'un an j'étais passé totalement à côté quand c'était sorti c'est les châteaux de Bourgogne les châteaux de Bourgogne je suis passé à côté quand il est sorti parce que tout le monde m'en disait énormément de bien mais moi je suis désolé j'achète pas un jeu qui est plus moche qu'un proto que je peux faire donc à un moment donné justement on a une offre qui est quand même super large etc donc à un moment donné les gars si vous avez envie de faire des jeux moches n'hésitez pas mais moi je ne les achète pas et donc même si c'est très bien et donc du coup j'ai offert à ma compagne à Noël de l'an dernier la version Deluxe que vous avez sous les yeux la Special Edition et c'est un plaisir alors d'abord le matériel il est top mais au-delà de ça le jeu c'est un modèle de game design parce qu'en fait c'est complexe dans tes choix mais la mécanique elle est tellement basique tellement simple que tu peux expliquer ça à beaucoup vraiment à un public très large et ce jeu il est bestial vraiment chapeau bas c'est vrai que cette édition elle est elle est assez incroyable je la trouve vraiment vraiment folle et je vais être désolé mais je vais être obligé de vous laisser non pas que j'aimerais pas rester parce qu'on pourrait encore papoter pendant deux heures mais là là je suis déjà en retard en fait merci merci pour ton temps merci beaucoup pour ce tournoi encore bravo à Sentinelle pour cette victoire face à toi on aura l'occasion de se refaire une visue avec plaisir quand tu veux merci en tout cas d'avoir répondu présent et puis on te laisse filer gros bisous en tout cas et puis bonne journée à toi à bientôt merci ciao 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 ciao